La première mosquée verte en Algérie au cœur de plusieurs soupçons de corruption. Études belges, pourquoi les feux de forêt font beaucoup de dégâts et victimes en Algérie. L'Espagne en crise à cause du conflit avec l'Algérie. Pedro Sanchez insiste sur sa visite en Algérie. La première mosquée verte en Algérie au cœur de plusieurs soupçons de corruption. L'Algérie s'est lancée officiellement dans la construction d'une mosquée verte au niveau dans la nouvelle ville de Sidi Abdelha située à 40 km de la capitale Alger. L'initiative portée par les autorités religieuses est censée contribuer à l'action climatique dans notre pays habitué aux fortes chaleurs. Malheureusement, ce projet ambitieux louable et d'or est déjà gâché par de forts soupçons de corruption en raison des pratiques occultes et illicites de l'entreprise étrangère désignée par le ministère de l'Habitat pour réaliser cette première mosquée verte du pays. Explication. C'est une entreprise nationale 100% algérienne qui devait prendre en charge la réalisation de cette mosquée verte. Cette entreprise est dirigée par un promoteur originaire de la Wilaya de Rolizane. Mais à la dernière minute, cette entreprise locale a été exclue et remplacée par une autre société syrienne établie en Algérie appelée El Bayrak Construction, créée par des promoteurs syriens installés en Algérie depuis 2018. Cette entreprise a obtenu ce marché public dont le montant n'a jamais été dévoilé par le ministère de l'Habitat, alors qu'elle fait l'objet de plusieurs controverses en raison des carences constatées dans la réalisation de ces anciens chantiers qui ont été livrés à l'État. Il s'agit de commandes publiques relatives à ces projets de construction de logements à ADL au niveau de plusieurs sites situés dans la Wilaya de Rolizane. De nombreuses malfaçons ont été déplorées récemment lors de la réception de 3000 logements d'un site à ADL situé au nouveau pôle urbain de Misserguine dans la Wilaya d'Rolizane. Des travaux bâclés, des ouvrages défaillants ou des aménagements architecturaux hasardeux, de nombreux reproches ont été formulés au site de logements à ADL livré par El Bayrak Construction. Or, malgré ces controverses, le ministère de l'Habitat a offert sur un plateau d'argent le marché de la première mosquée écologique à cette entreprise algéro-syrienne, dont les principaux actionnaires entretiendraient des liens d'amitié avec plusieurs membres de l'entourage de l'actuel ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi. Plusieurs sources contactées par Algérie parpointe du doigt un favoritisme flagrant ou intéressé et suspectent des pratiques de corruption à l'origine de ce traitement de faveur étrange dont bénéficie El Bayrak Construction. En attendant, rappelons que cette mosquée verte de Sidi Abdelha repose sur des techniques permettant d'économiser l'électricité à 50% à travers l'exploitation des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'économie d'eau par l'auto-recyclage, selon les explications données lors de la cérémonie de la pose de la première pierre. Cette mosquée, dont le délai de réalisation est de 24 mois, s'étend sur une superficie globale de 8200 m² avec une capacité d'accueil allant jusqu'à 6000 fidèles, 4000 hommes et 2000 femmes. Le projet comporte trois étages, un rez-de-chaussée qui peut accueillir jusqu'à 2500 fidèles, un premier étage, 1500 fidèles, et un deuxième étage réservé aux femmes d'une capacité d'accueil de 2000 fidèles. Un parking pour 50 véhicules est également prévu. Il abrite un minaret de 47 mètres de hauteur et plusieurs structures dont une salle de conférence, une bibliothèque, une école coranique et deux logements de fonction pour l'imam et le muezzin. La mosquée sera dotée d'un système de climatisation centrale et d'équipement audiovisuel moderne. Une étude réalisée par une université belge explique pourquoi les feux de forêt font beaucoup de dégâts et victimes en Algérie. La lutte contre les incendies et feux de forêt en Algérie est pénalisée par le manque criant de moyens mis à la disposition des secouristes de la protection civile en Algérie. C'est pour cette raison que ces sinistres font beaucoup de victimes et de dégâts matériels dans notre pays. C'est la principale conclusion à laquelle a abouti une étude réalisée par l'Université de Liège en Belgique. Cette étude intitulée « La forêt algérienne face au changement global » nous révèle de nombreuses déficiences qui empêchent des actions efficaces pouvant limiter les dégâts des incendies ravageants chaque été des milliers d'hectares et provoquant depuis 2021 des dizaines de morts. Le manque de moyens et d'effectifs constitue un réel obstacle dans la lutte contre les incendies. De fait, avec 50% de machines non opérationnelles et près de 70% trop faiblement équipées, seuls 300 des véhicules tout-terrain sur les 961 sont réellement équipés contre les incendies, le parc roulant peut être qualifié de vétuste. Et il en va de même pour le personnel dont les effectifs demeurent insuffisants suite au départ en retraite qui n'ont pas été remplacés, indique à ce sujet cette étude menée par des chercheurs de la Faculté des sciences, département des sciences et gestion de l'environnement de l'Université de Liège en Belgique. La même étude a relevé aussi de nombreuses carences qui empêchent la réussite des interventions des secouristes contre les feux de forêt. Une fois que les feux sont détectés, l'intervention reste limitée par le relief accidenté voire très accidenté où les pentes dépassent les 70% ainsi que par l'absence d'accès au massif, explique ainsi cette source selon laquelle l'ouverture de pistes requiert en effet la mobilisation de moyens importants et même quand elles sont ouvertes, les plateformes de pistes sont souvent détruites par les orages de fin de printemps. La même étude conclut enfin que les feux de forêt en Algérie se propagent plus rapidement qu'ailleurs dans le monde en raison du climat sec et la végétation méditerranéenne pyrophile. Ces départs de feux semblent d'ailleurs être en augmentation depuis 2010 et il en va de même pour la période de risque qui se prolonge avec le réchauffement climatique, note en dernier lieu cette étude universitaire belge. L'Espagne en crise à cause du conflit avec l'Algérie L'Espagne est en crise en raison de son conflit avec l'Algérie. C'est en tout cas ce que prouve la demande d'aide au secteur de la céramique déposée auprès du gouvernement espagnol. Et ce, afin de minimiser les conséquences subies par le secteur en raison de la suspension des exportations vers l'Algérie. Il s'agit de ce que rapporte le quotidien arabophone Anahar. Pour rappel, le changement de position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental a provoqué une crise diplomatique entre les deux pays, et la rupture du traité d'amitié entre l'Algérie et l'Espagne. L'Algérie n'importe plus de céramique de l'Espagne, causant à cette dernière un manque à gagner important car ce secteur a une importante place économique dans le nord du pays. A ce propos, la porte-parole de compromis Péral Masora a indiqué que des centaines d'emplois dépendent de l'industrie du carrelage. Et que le gouvernement doit intervenir et mettre en œuvre une stratégie pour maintenir l'activité du secteur et lutter contre cette situation. Par ailleurs, la même intervenante exhorte le ministère de l'économie espagnole à intervenir et à fournir une assistance aux entreprises de fabrication de carrelage en difficulté. Ces dernières étant durement touchées par la rupture des relations entre l'Espagne et l'Algérie. Il est à noter que 90% des carreaux de céramique exportés sont produits dans le nord du pays. La production de carreaux de céramique joue un rôle important dans la création d'emplois et ce secteur représente 14,4% du PIB à Valence et plus de 20% dans la province de Castelo. C'est la troisième industrie espagnole qui apporte le plus grand excédent commercial à l'État espagnol. Et outre le secteur de la céramique, le secteur énergétique pâtit également du froid diplomatique entre l'Algérie et l'Espagne. Pedro Sánchez insiste sur sa visite en Algérie. Le président du gouvernement d'Espagne, Pedro Sánchez, n'en démord pas. Il tient absolument à être reçu par l'Algérie en vue de relancer les relations bilatérales qui, depuis des mois, sont au point mort. Dans un entretien accordé à Cadena Serre, une station radio espagnole, Pedro Sánchez a renouvelé son souhait de se rendre en Algérie dans le but de redonner une nouvelle orientation aux relations entre les deux pays. Cependant, il a évité de trop s'étaler sur les dessous de la discorde ainsi que sur les efforts diplomatiques consentis par son pays pour rétablir des relations normales avec Alger. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le chef du gouvernement espagnol exprime son souhait d'être reçu par Alger. En date du 30 août 2022, au cours d'une réunion sur la question de l'énergie avec le chancelier allemand Olaf Scholz, à Merseburg, Allemagne, Pedro Sánchez a déclaré « J'aimerais être celui qui ira en Algérie ». L'Espagne, à en croire les manœuvres de son chef du gouvernement, semble prendre le contentieux, dont l'origine est son soutien au projet d'autonomie marocain au Sahara occidental, très au sérieux. En effet, l'insistance de Pedro Sánchez sort légèrement de la déontologie diplomatique et dénote de l'intérêt que l'Espagne tend à réparer ses relations avec l'Algérie. Il va de soi que le gaz algérien est au cœur de cet intérêt, notamment à la lumière des dernières évolutions dont la plus importante est les perturbations, souvent voulues, de l'approvisionnement de l'Europe en gaz russe. En effet, les spécialistes de tous bords prévoient un hiver froid pour l'Europe, et le gaz algérien, les pays européens ne l'ont que trop bien compris, est à même de l'adoucir. La question qui se pose est la suivante, est-ce que l'Algérie va céder au clin d'œil ibérique répétitif ? Cependant, une chose demeure certaine, elle ne le fera pas sans peser de tout son poids sur la position de l'Espagne concernant la question du Sahara occidental. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.